Face à une actualité sérieuse, parfois grave, inquiétante ou tragique, le pastiche de presse permet une respiration, une prise de recul, un pas de côté. Les grands sujets politiques et sociétaux, et surtout les emballements médiatiques qu'ils suscitent, constituent une source inépuisable pour les pasticheurs. Les polémiques sont tournées en dérision jusqu'à l'absurde pour mettre en lumière les excès et l'absurdité du monde réel. Et nul besoin d'argumenter ici, il suffit de forcer le trait, en proposant par exemple une lecture de l'actualité désespérément négative, ou bien au contraire naïvement positive et en laissant le lecteur se faire sa propre idée. Depuis le XIXe siècle, de nombreux journaux se sont amusés à jouer sur ce procédé, et cet exercice a été récemment réinterprété par la plasticienne Elvire Bonduelle, qui ne retient que les bonnes nouvelles du monde entre janvier et avril 2010. Les pastiches suivent l'actualité, et tout particulièrement les temps forts médiatiques. Qu'il s'agisse d'une élection, d'un conflit armé, d'une pandémie, ou d'un débat de société. Certaines thématiques sont récurrentes, quelle que soit l'époque, c'est le cas des élections bien sûr, qui ridiculisent les candidats en surjouant l'argumentaire électoral ou en le vidant de son contenu. Lors des élections présidentielles de 2002, dans ce pastiche du magazine Que Choisir, les jalons prédisent match nul entre Jacques Chirac, alias Inaction Man, et Lionel Jospin, alias Moralisator. Moralisator.